Scorpion et ascendant Scorpion dans votre horoscope de ce mois de juin. Alors, on commence avec le soleil en gémeaux, un secteur scorpion justement. Donc vous allez pouvoir être davantage vous-même pendant ce mois de juin. Et vous savez, l'humour des gémeaux va déteindre sur vous. Déjà que vous en avez de l'humour, parfois un humour un peu vache. Mais bon, vous en avez et vous en aurez encore plus avec ce soleil des gémeaux. Mais bien entendu, il y a d'autres qualités et défauts de votre signe qui vont être aussi mis en valeur. On va dire par exemple que vous vous tourmenterez davantage pour des questions métaphysiques. Mais que s'il y a quelque chose à réparer, si vous avez besoin d'être dans la résilience, vous le serez aussi davantage. C'est le côté positif de ce soleil en gémeaux. Après le 21, ce sera encore du positif puisque c'est le cancer qui va prendre la place des gémeaux. Et là, vous allez être beaucoup plus optimiste que vous l'êtes d'habitude, beaucoup plus en confiance. D'autant plus que le soleil sera en bon aspect avec Saturne. Donc vous vous sentirez en terrain solide. D'ailleurs, Saturne est en bon aspect avec votre premier décor toute l'année. Donc cette période de cancer va être sûrement très agréable. Et aussi, vous allez pouvoir considérer que vous avez réussi quelque chose, que vous avez atteint l'un de vos objectifs. Maintenant, bon, du côté des activités, ça va être un petit peu différent. Je ne sais pas comment vous allez vous en débrouiller. Mars va être en Lyon, donc dans votre secteur 10, votre secteur de carrière. Avec Mars, il y a un défi à relever, un conflit à gérer peut-être, des contrariétés, des obstacles. Bon, ce n'est jamais des choses énormes. Étonner que Mars est rapide, rien à voir avec Saturne ou Uranus. Mais bon, disons que vous allez devoir lutter, devoir combattre. Et c'est l'histoire de votre vie. Vous êtes quelqu'un qui a toujours beaucoup à se battre pour obtenir ce qu'il désire. Et avec Mars, on est dans le désir de réussir, dans le désir de vous imposer professionnellement. Et bon, il y a peut-être quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roueaux. C'est possible. Ou alors, c'est vous-même qui ne vous faites pas confiance, en tout cas pendant la période Gémeaux. Parce que, bon, dans les petits défauts qui sont les vôtres, qui peut être une qualité aussi, vous doutez. Vous doutez beaucoup des promesses qu'on peut vous faire, de ce qu'on vous dit. Et vous doutez aussi souvent de vous-même. Donc, bon, il y a quand même là quelque chose à travailler, si vous voulez. Et je pense que vous gagneriez vraiment à demander des conseils psychologiques. Côté cœur, eh bien, Vénus, elle aussi, entre en Lyon et elle va être conjointe à Mars. Pratique, pas tout le temps, mais presque. Et dans un premier temps, pour le premier décan, bon, ça va, il n'y a pas trop de soucis. Sauf que, bon, elle est évidemment dans un secteur professionnel où vous pouvez vous disputer avec votre boss, par exemple. Vous pouvez ne pas être d'accord sur un sujet. Mais, bon, c'est peut-être aussi le boss, c'est peut-être aussi votre partenaire. Donc, attention aux petites disputes qu'il pourrait y avoir, mais avec réconciliation sur l'oreiller, ça, c'est sûr. Après, bon, certains natifs, fin du deuxième décan, début du troisième, vont avoir une dissonance d'Uranus, qui est déjà opposée à vous. Donc, il peut y avoir une remise en question, sur le plan affectif, mais peut-être que ça fait déjà un petit bout de temps qu'elle est là, cette remise en question. Alors, vous savez, avec Uranus, puisque c'est elle qui est concernée, on avance, on recule, ça n'est pas stable. Aussi, bon, vous avez peut-être eu une période de stabilité, mais là, de nouveau, vous allez être déstabilisé par votre partenaire, par quelqu'un, en tout cas, qui joue un rôle important dans votre vie. Ça peut être un parent, ça peut être, bon, je l'ai dit, votre boss, mais là, on est, bon, avec Vénus, on est quand même dans l'affectif. Donc, c'est forcément, ça peut être un parent, c'est sûr, qui va user, comme toujours, de son autorité sur vous. Les bonnes journées, le 5, le 10, le 18 et le 24. Quatre journées, alors, il y en a trois qui se passeront en gémeaux, donc où vous pouvez utiliser votre humour en faisant attention à ne pas blesser la sensibilité des autres. Et puis, il y a une journée où ce sera le cancer, donc là, vous pourrez vous valoriser, recevoir peut-être des compliments. J'espère que vous allez passer un bon mois de juin. D'ici là, vous le savez, vous avez nos réseaux sociaux, le site celastro.com, le live du mardi soir, et bien entendu, les consultations avec Zoé ou avec moi. À très vite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...